Les amis, bonjour, bienvenue à cette vidéo, c'est un énorme plaisir pour moi de vous avoir. Je suis Ernestia Couté, négociant des matières premières, responsable du groupe Alliance Goff. Il faut le dire que je suis négociant des matières premières depuis 2006. Et en matière de négociation, je suis l'un des pionniers en Afrique qui, après avoir exercé pendant des années, je me suis rendu compte que j'étais le seul au milieu des autres. Et c'est ainsi que j'ai décidé de mettre sur pied les formations pour éveiller le plus grand nombre de personnes, pour que la communauté puisse avoir cette information. Et puis, il faut le dire, depuis 2016, nous avons commencé les formations. Et il faut le dire que nous avons formé des centaines de personnes, essentiellement des Africains. Je suis également le responsable du groupe Alliance Goff, de Startup & B2Life Komotron. Et initiateur de la première association de négociants africains qui est ANA, qui veut dire Association des Négociants africains. Dans cette vidéo, je vais vous parler de quelque chose qui s'est passé et qui, malheureusement, arrive régulièrement dans notre communauté. Vous savez, nous sommes en train de vivre une situation en ce moment où notre aîné, l'un des mastodontes de l'entrepreneuriat en Afrique, l'un des meilleurs industriels africains, traverse une crise. Et bon, ça va de tous les commentaires. Chacun donne son avis, chacun fait son rapport sur ses analyses. Et moi, étant dans une dynamique de conscientisation, je fais des analyses et il me semble que mes analyses dérangent. Il me semble que mes analyses perturbent. Pourtant, je ne fais que faire des constats, comme tout le monde. Et hier, j'ai fait une analyse, j'avais pour titre, comment Dangote a-t-il pu lancer un projet aussi gigantesque sans avoir fait ceci. C'est un article où j'explique comment les autres ont fait. J'explique dans l'article comment Singapour a fait ou créé pour être aujourd'hui l'une des plus grosses plateformes de raffiné, de raffinage de pétrole à travers le monde. Je donne également l'exemple de Total Energy, combien Total a commencé. D'ailleurs, je mettais le lien de la publication dans la vidéo. Pour que vous puissiez lire. Ce qui s'est passé, c'est quoi ? J'ai publié hier autour de 17h et quelques heures après, mon compte Facebook a été suspendu. Oui, ça a été suspendu. Parce qu'il faut le dire que c'est des analyses qui dérangent. Je ne veux pas accuser quelqu'un. Je ne suis pas dans les accusations puériles, non. Je sais que mes analyses dérangent. Parce que nous sommes dans une dynamique où on nous a conçu à avoir une pensée unique. Quand vous allez sur les réseaux, vous allez entendre les analyses des autres. Ils sont dans des dynamiques selon lesquelles le noir est méchant, le noir n'aime pas voir le noir réussi. C'est genre de trucs aussi basses. Des choses qui sont aussi puériles. Les gens qui ne poussent pas leur raisonnement. Et on se retrouve avec des personnes qui ont de très fortes communautés en train de dire de telles bassesses. Mais je viens, je fais une analyse froide, une analyse sans état d'âme, et je m'interroge. C'est là où je me demande comment inciter lui ce personnage tel que Dangote puisse faire des erreurs banales. Des erreurs que je mets à votre disposition. Regardez, est-ce que ça se fait ? On ne doit pas faire ce genre de choses, en fait. C'est vrai que certains m'ont insulté. Des d'autres m'ont menacé de mort. Certains sont allés jusqu'à insulter tout le Cameroun. Tout simplement parce que j'ai pensé différemment. Je n'ai pas pensé comme la foule. Et il faut le dire que nous sommes dans une dynamique où lorsque nous avons mémorisé une certaine façon de penser, il est difficile de sortir du lot. Et on nous a conditionné à penser de la même façon. Et lorsqu'un peuple pense de la même façon, il est extrêmement difficile pour lui de résoudre un problème existentiel. Parce que lorsque le problème se posera, il n'y aura personne qui aura le courage de venir et il dit « Eh, tes noms, regardons un peu voir sur cet angle. » Maintenant, lorsque je viens, j'essaie de le faire, ça bouscule les lignes, ça bouscule les sentiments, ça bouscule les préjugés. Et des personnes maintenant, ne sachant pas comment réagir, probablement ont piraté mon compte et ils ont fait suspendre. Ce n'est même pas suspendu momentanément comme d'habitude les réseaux sociaux sont l'habitude de faire. Quand vous publiez des choses qui enfreignent les règles, ils vont vous suspendre pour quelques jours, parfois pour quelques heures, juste pour les investissements, mais là, ça a été suspendu carrément. Bon, moi, ça ne me dérange pas parce que ça ne changera pas ma façon de penser, ça ne me changera pas. Je suis un éveilleur de conscience. Je l'ai toujours dit, lorsque je deviens un négociant des matières premières sur le terrain, je me rends compte que je suis seul pratiquement et c'est par temps de là que je mets sur pied des formations sur le négociant des matières premières à la disposition de mon peuple. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous allez voir, je ne forme pas les autres peuples. Je forme uniquement les Africains parce que j'ai un savoir qui est extrêmement précieux et j'estime que mon peuple a le droit de l'avoir. Je donne l'exclusivité de ce savoir à mon peuple. Et vous observerez également quelque chose. J'ai une chaîne qui n'a pas beaucoup d'abonnés. Ce n'est pas parce que je ne sais pas quoi faire. Je ne suis pas comme d'autres qui vont partir prendre quelques Européens pour vouloir faire quelques vidéos parce qu'ils savent que nous sommes conditionnés à voir sur les autres la perfection. Quand ils font quelque chose et puis les autres interviennent, ils savent que selon notre chemin de pensée, nous allons croire sans plus s'interroger. Moi, je peux le faire. J'en ai beaucoup. J'ai beaucoup d'amis dans le domaine. Je peux faire une vidéo. Je les invite. Je les dis que je passe aux interviews qu'on parle des choses dont nous avons fait. Mais je ne le fais pas parce que je vais être fidèle à mon idéologie. Je suis ferme dans ma façon de penser. Et par exemple, nous étions à Singapour et ceux qui nous suivent, nous serons encore à Singapour du 15 au 20 novembre 2024. Et lorsqu'on arrive là-bas, j'ai invité, nous avons en ce moment trois invités qui sont des Singapouriens, qui sont sur place. Quelle est la différence ? Je l'ai fait venir lors de notre séminaire parce que c'est le tourisme entrepreneur. On parlera du négoce, bien évidemment. Lorsqu'ils viennent, c'est des acteurs. Ils viennent sur place nous parler de Singapour, nous parler de leurs entreprises, nous parler de ce qu'ils font. Ça veut dire quoi ? On va chez eux, voir comment ils font et on appelle les acteurs en place pour venir parler de leurs activités, nous parler de leur pays. C'est comme ça qu'un peuple se développe avec des techniques de conquête. On ne peut pas rester sur place en attendant que les autres viennent toujours nous conquérir. Non, on doit aller conquérir de nouvelles terres. Et maintenant, vous allez voir le truc. Qu'est-ce qui se passe ? Quand vous allez dans n'importe quel pays, les noirs sont marginalisés parce que lorsque nous arrivons, nous avons une même façon de penser. Nous allons chercher un petit boulot et se contenter. Mais quand les autres viennent chez nous, ils nous dominent parce qu'on nous a préparés à les laisser de la place. On nous a préparés à faire des couverts et c'est ce que je refuse. C'est ce que je refuse. Parce que quoi ? Si je ne faisais pas des analyses, pas opposées, des analyses qui vont juste dans un état d'esprit différent qui permet aux gens de voir les choses sous un autre angle. Mon compte, c'est toujours là. Cette situation n'est pas la première fois. Ça m'est arrivé le 19 septembre 2020. L'entreprise Carrefour a ouvert son magasin à Douala le 18 septembre 2020 et le 19, mon compte était suspendu. Pourquoi ? Parce que j'avais fait une remarque, j'ai rédigé un article sur Carrefour en lui disant que non. On est en train de nous balancer tous sur les réseaux sociaux mais ils sont en train d'occuper le terrain parce qu'ils savent. Dans la description de cette vidéo, je mettrai également ce lien pour que vous puissiez comprendre. Et pourquoi ça m'arrive régulièrement ? C'est parce que je vais à l'encontre de la pensée populaire. Je ne pense pas comme tout le monde. Je pense à Out of the Box. Cette situation également m'est arrivée en 2018 où mon compte a toujours été suspendu. Donc, pour dire que, et il faut le dire, j'avais un compte de pratiquement près de 30 000 abonnés, ça a été suspendu, pour dire que lorsque vous pensez différemment, les gens veulent, lorsque vous pensez différemment, vous êtes lynchés. Vous allez prendre les exemples autour de nous. Regardons les gens comme les Thomas Sankara, les Thomas, les Patrice Lumumba, les Oumnioube, les NS Wandy. C'est des gens qui ne voulaient que notre bien. Ils venaient dire faisons différemment. Voici ce que nous voulons faire. Mais la pensée unique avait décidé de voici le chemin que vous allez prendre. Ils disaient non, nous on aimerait faire autrement et à cause de ça, ils ont perdu leur vie. Tout simplement parce qu'ils pensaient autrement. Ils ont perdu leur vie. C'est pour vous dire que nous sommes dans une situation où les gens veulent que nous demeurons dans notre sphère intellectuelle, philosophique, et de notre réalité programmée et dans une réalité programmée. Et quand vous arrivez, vous pensez différemment automatiquement. On vous lèche. Et nous sommes conditionnés aujourd'hui à nous autodétruire même en fait. Parce que lorsque vous allez voir, ce ne sont pas les autres qui ont fait cela. C'est nous-mêmes qui venons, c'est nous qui venons nous autodétruire parce que nous avons été programmés pour cela. Et maintenant, quelqu'un m'a dit que c'était prévisible que mon compte soit suspendu parce que je disais des choses qui sont différentes. Je pense autrement et j'interrogeais parce que je ne fais qu'interroger. Regardez un peu ceci. Comment s'est fait-il qu'un monsieur comme lui puisse faire de telles choses ? Voyez comment les autres ont fait. Voici comment ils ont fait pour se retrouver et puis les émotions vont dans tous les sens. Ça va dans tous les injures. On insulte le Cameroun, on insulte mes parents, on insulte, on me menace de mort parce que j'ai dit pensons différemment. C'est la même chose que les gens beaucoup ne comprennent pas. Lorsque je viens par exemple dire aux gens venez je vais vous faire former. Certaines personnes se disent que la formation c'est tout. Non. Quand je vous dis venez vous former c'est pour vous. Et vous allez observer que quand je communique je ne communique pas avec une certaine rage. Je communique avec beaucoup de détachement, je communique avec beaucoup de légèreté parce que je suis conscient qu'en vous formant c'est vous qui bénéficiez. Imaginez un instant je veux juste vous dire donnez-moi 1500 dollars parce que c'est 1500 dollars notre formation par exemple c'est les hydrocabines. Donnez-moi 1500 dollars euros pardon que je vous forme dans le négoce des céréales. Sachant que si je vous forme et que les choses se passent bien votre premier marché peut vous rapporter 30, 40, 50 millions de dollars 50 millions de francs CFA. 1500 dollars c'est quoi ? C'est rien. C'est la raison pour laquelle je ne me débête pas. C'est la raison pour laquelle je vous le donne de façon pas désintéressée sans trop d'efforts je mets à votre disposition ceux qui ont la capacité de comprendre ceux qui peuvent bénéficier de l'opportunité qu'ils profitent ceux qui ne peuvent pas on ne peut malheureusement rien je n'ai pas envie de forcer parce que à la limite j'ai fini par comprendre que il y a des gens pour lesquels il ne faut pas leur donner certaines choses déjà je l'ai même dit dans l'un des livres religieux que ne donnez pas la nourriture de mes enfants ou bien la nourriture des saints aux porcs c'est dit dans la Bible pour dire qu'il y a des choses qu'on donne par certaines personnes quand je viens mettre la formation par exemple à votre disposition en réalité c'est pour vous c'est votre savoir c'est un savoir que j'ai accumulé pendant longtemps c'est un savoir terrain ce ne sont pas des choses livresques je suis négociant des matières depuis 2005 et beaucoup n'étaient même pas encore nés donc pour dire que ou bien beaucoup étaient encore à la maternelle quand j'étais négociant j'ai vu des choses pas possibles j'ai créé des entreprises en Côte d'Ivoire à Dubaï au Ghana au Mali au Niger pardon au Cameroun en Espagne aux Etats-Unis donc je viens partager mon savoir parce que je suis soucieux de mon peuple et c'est cette logique qui fait que lorsque je fais mes analyses mes analyses sont différentes je ne fais pas des analyses portées sur les émotions je ne cherche pas à faire des analyses pour attirer le plus grand nombre de personnes vers moi parce qu'il faut le dire si je voulais attirer les gens je pouvais aller dans le sens de tout le monde commencer à dire non vraiment le tas de Nigéria n'est pas fait ceci comme ils ont fait ça parce que nous aimons bien le sensationnel c'est le chemin philosophique dans lequel on nous a conditionné à croire que nous sommes les ennemis nous sommes nos propres ennemis et je refuse cela si je l'avais fait tout le monde devait m'aduler mon cas de Mecon devait être là mais comme je suis allé autrement j'ai pensé différemment naturellement on suspend Mecon et c'est un combat dans lequel c'est un combat que j'ai embrassé j'ai compris et je vous le dis tout le temps je risque ma vie chaque jour chaque jour lorsque je mets à votre disposition ce savoir qu'il y a une négociation en matière primaire parce que c'est quelque chose d'aussi précieux vous n'allez pas voir tout ce que vous voyez tout ce que vous allez voir sur les réseaux sociaux c'est les gens qui copient mes cours pour vous donner je ne cherche pas à passer par quatre chemins étant pionnier c'est les gens qui recopient ce que je dis vous allez bien voir vous observerez que c'est un plagiat total mais bon si ça peut aider tant mieux sauf que je suis dans une dynamique de combativité je suis dans une dynamique où je sais que ça ne sera pas facile et ne plus les gens qui vont beaucoup nous mettre les bâtons dans les rousses essentiellement nos frères c'est pourquoi je vous le dis si vous avez suivi cette vidéo vous savez par exemple que dans cette même logique nous avons lancé une formation sur le HSS une formation qui vous apprend à faire des achats en haute main c'est des choses qu'on n'apprend dans aucune école de commerce vous n'apprendrez dans aucune école de commerce comment faire les achats en haute main mais je viens sur la base de mon expérience vous dire que les frères venez je vais vous montrer comment vous pouvez faire des achats en haute main et vous pensez que ceux d'enfants seront fiers de le voir non ils ne seront pas fiers de me voir mais à votre disposition ce genre de savoir et en même temps je vous dis les gars retrouvons-nous à Singapour du 15 au 20 novembre 2024 dans le cadre de notre tourisme entreprenariat où on parlera du négoce des matières premières et pourquoi je vous amène à Singapour tout simplement parce que Singapour c'est l'une des plus grosses plateformes mondiales du négoce des matières premières je vous aurais dit qu'allons en Chine prenez de l'argent allons en Chine acheter les appareils acheter les machines qui font les papins acheter les trucs qui font ceci vous venez en Afrique non je ne peux pas le faire parce que c'est suicidé c'est suicidé vous n'avez pas d'argent vous allez encore enrichir les chinois parce que lorsqu'ils fabriquent des machines c'est pour revendre donc quand vous allez acheter vous ne faites que tourner leur feu vous ne faites que tourner leur business et lorsque vous revenez en Afrique vous n'êtes pas acteur dans le domaine vous ne connaissez pas comment le secteur marche et malheureusement c'est des choses par que je ne veux pas rentrer maintenant qu'est-ce que je peux je pouvais moi également vous dire allons en Chine parce que c'est ce que tout le monde veut entendre tout le monde se dirige en Chine et comme j'ai dit le chemin de pensée a un problème dès que maintenant aller sur les réseaux partout tout le monde dit allons en Chine allons en Chine allons en Chine je dis non on ne va pas en Chine allons à Singapour allons sur le marché du négoce à Singapour par exemple nous avons des entreprises qui font dans le négoce nous avons des entreprises financières nous avons des investisseurs allons chercher des investisseurs allons créer nos comptes et sociétés bancaires nos comptes et sociétés offshore à Singapour nous avons parfois dans nos pays des problèmes au niveau de la finance nous avons des problèmes pour recevoir pour faire sortir de l'argent mais lorsque vous avez créé une entreprise à Singapour dans un pays où il n'y a pas de restrictions vous comprenez que ça vous donne une avance vous avez des transactions que vous faites à partir de votre entreprise basée à Singapour vous faites des transactions quand vous faites les reçus vous mettez que l'entreprise est basée à Singapour le regard est différent on fait le paiement à Singapour vous avez votre carte à distance vous faites des retraits régulièrement et je rappelle que par le passé nous avons des petites difficultés avec des comptes ça fait que maintenant j'ai carrément mis de côté lorsqu'on arrive à Singapour je vous présente aux entreprises qui font ces sociétés et comptes d'enquête que chacun prenne sur lui d'aller le faire parce que nous avons cette petite manie on veut créer quelque chose il y a des projets qui prennent du temps il y a des choses que lorsque vous planifiez au moment de les appliquer et réaliser aller jusqu'au bout ça peut prendre du temps et comme nous sommes dans une dynamique où on pense que nous sommes toujours en train de vouloir s'auto-tromper quand ça se passe automatiquement on vous traite tous les noms c'est pourquoi lorsqu'on arrive à Singapour je vous présente vous-même vous le faites et c'est pareil je vous montre beaucoup d'autres astuces il y a beaucoup de secrets que je vous donne que je ne pourrai jamais donner en ligne maintenant si vous êtes disponible je vais le faire de façon unique à la fin du mois d'août si vous voyez cette vidéo jusqu'à ce parti estimez-vous heureux à la fin du mois d'août je ferai encore une formation sur les céréales c'est une formation en ligne où je vous ferai je vous montrerai tous les secrets d'une négoce de céréales et cette formation 1 à 990 euros prenez par contactez-nous au plus 237 6 98 68 45 97 et donnez le mot de passe compte B CB donner le mot de passe CB et on vous fera une réduction à 500 euros uniquement donc c'est dire que si vous voyez cette vidéo jusqu'ici contactez le plus 237 6 98 68 45 97 et vous aurez la formation exclusive sur le négoce des céréales à une condition de nous contacter en mettant le compte le mot de passe CB pour quand on fait une réduction vous aurez la formation à 500 euros au lieu de 1500 euros le prix normal c'était Ernest Chakonte j'espère que vous avez aimé je ferai une autre vidéo pour vous expliquer certains éléments pour dire mon analyse sur la crise de Dangote je vous aime à bientôt au plaisir – c'est pour ça le motte de Jess